Salut les pingouins, dans cet épisode je vais m'occuper de l'installation du ballon d'eau chaude, je vais le connecter au reste de la plomberie, je vais aussi vous montrer ce qu'il faut mettre en place pour être sûr qu'il n'y ait pas de danger au niveau de la sécurité, et puis aussi ce qu'il faut mettre en place pour faire des économies d'eau sur le long terme. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison. On en parlait, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette fois l'aventure, et bonne vidéo ! Alors ce qu'on a choisi, c'est un ballon d'eau chaude solaire, ça veut dire qu'il va pouvoir chauffer l'eau grâce à l'énergie du soleil, et ça ne sera pas l'énergie électrique du soleil. Il y a tout un système de change de fluide, etc., avec des panneaux spécifiques, mais ça je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce qu'en fait, on peut aussi le brancher en mode électrique, donc exactement comme un ballon d'eau chaude normal. Donc tout ce que je vais expliquer, ça s'applique à n'importe quel ballon d'eau chaude électrique. J'aurai une vidéo plus tard où je fais toute la partie vraiment solaire, avec l'installation des panneaux, la mise en place du système de régulation et tout ça. Et pour ceux que ça intéresse, tout le matériel vient du site Solaire Diffusion, et je vous mets en description les infos si vous voulez avoir une petite réduction sur votre commande. Alors, il est un petit peu au milieu de la route, on n'a pas trop eu le choix, parce qu'en fait, on a des sorties d'un côté et de l'autre côté pile à l'opposé, donc on ne pouvait pas non plus le positionner exactement comme on voulait. Bon là, ça ne gêne pas pour rentrer, il n'y a pas besoin de se contorsionner non plus pour passer. Ça nous laisse quand même l'accès à toute la partie nourrice plomberie ici, donc on a accès aux vannes sans souci, s'il y a des choses à réparer, à terminer, on peut le faire sans problème. Et puis là, pareil, donc ce côté-là, il y aura de l'électricité, ça ne gêne pas non plus pour rentrer et pour accéder au tableau. Donc, ce n'est pas trop mal, vu que c'est un endroit où on ne vient pas tous les jours, c'est très bien. C'est un cheveau qui se pose au seuil, on a trois petits pieds qui vont rehausser de 5-6 cm et qui vont permettre de régler pour être bien de niveau si le sol n'est pas de niveau. Mais comme l'arrivée d'eau froide est vraiment basse et on va vous montrer plus tard, on a pas mal de trucs à brancher dessus, on préférait se rehausser de 5-6 cm. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un gros plot en bois, donc on a collé des morceaux de chute de bois qu'on avait de la maison. On les a coupés en ronds après un bon coup de ponçage, un coup de rebio pour avoir la même finition que sur le parquet. Et puis voilà, comme ça, on va pouvoir se poser dessus, ça va être bien solide, on n'a aucun problème de poids à ce niveau-là. Et en plus, ça va nous répartir le poids sur nos solives et notre parquet, donc c'est pas mal. Il faut faire quand même attention parce que c'est assez lourd. Là, nous, le chauffe-eau, il pèse quasiment 100 kg à vide, donc c'est un chauffe-eau de 200 litres. Donc une fois rempli, il fera 200 litres de plus, donc on va arriver à 300 kg. Donc il faut quand même y penser et être sûr que là où on pose le chauffe-eau, ça soit assez solide. Nous, ce qu'on voulait, c'est que le chauffe-eau soit le moins loin possible des points d'eau chaude, donc notamment l'évier et la douche de la salle de bain. Parce que plus c'est loin, plus l'eau va mettre de temps à arriver, l'eau chaude, et donc on va avoir tendance à laisser couler les premiers litres d'eau pour avoir de l'eau chaude et pour pouvoir commencer à utiliser l'eau. Donc c'est beaucoup de gâchis cumulés chaque jour, plusieurs fois par jour. Pour donner une idée du volume que ça représente, il faut savoir qu'un mètre de tuyau en multicouche de diamètre 16, ça fait à peu près 0,1 litre. Donc si on a 10 mètres de tuyau entre le chauffe-eau et la douche, on va avoir 1 litre de perdu. Entre le moment où on ouvre le robinet et l'eau chaude commence vraiment à arriver. Donc multiplié sur toute la durée de vie de la maison, ça fait vraiment une grosse quantité d'eau, et ça vaut le coup de se poser la question dans la conception de la maison, d'essayer de rapprocher au maximum les points d'eau du réseau de distribution. Donc nous, la douche, elle est juste de l'autre côté de la cloison, donc on va avoir maximum 1 mètre ou 2 tuyaux, parce que c'est pas non plus directement en ligne droite. Et puis ensuite, l'évier, ça sera à peu près 7 mètres de tuyaux pour aller jusque là-bas. Donc ça va quand même assez vite, nous on a essayé de regrouper, on a déjà des longueurs comme 7-8 mètres, donc si on n'y pense pas du tout, qu'on a une grande maison avec des étages, ça peut aller très très vite. Bon, je vais pas vous faire un cours complet sur les chauffe-eau, mais en gros le principe d'un chauffe-eau de type ballon, donc comme ça, c'est d'avoir une grosse réserve d'eau qu'on va chauffer plutôt doucement, on va dire, et généralement on va faire ça la nuit pour être sur le tarif d'heures creuses. Si on voulait chauffer en instantanée l'eau chaude, donc la passer dans une résistance et tout de suite s'en servir, alors l'avantage c'est qu'on n'aurait pas de ballon de stockage et qu'on aurait quasiment de l'eau chaude en illimité, le problème c'est qu'il faut une très grosse puissance pour chauffer comme ça de l'eau en instantanée, en direct. Là sur les plus gros ballons, on va être à 3 kW de puissance, alors que sur un ballon instantané, il faudra être au moins à 5-6 si on va avoir un débit assez agréable pour se doucher par exemple. Donc c'est pour ça que le plus répandu c'est quand même d'avoir un ballon, comme ça, ça chauffe tranquillement sans avoir une résistance trop puissante, et en plus on profite des heures creuses comme je le disais. Donc la taille du ballon va dépendre de plusieurs choses, principalement ça va être de combien d'eau on consomme, donc indirectement de combien de personnes vivent dans la maison, et puis aussi des habitudes, est-ce qu'on prend 3 douches par jour, est-ce qu'on prend des gros bains, est-ce qu'on reste 20 minutes sous la douche à chaque fois sans couper l'eau, ou est-ce qu'on prend plutôt des petites douches pour être très économe. Autre chose qui va jouer ça va être la température de réglage du ballon, parce qu'en fait il faut savoir que généralement quand on va se doucher l'eau elle va être autour de 40 degrés, alors que dans le ballon l'eau elle va plutôt être autour de 60-65 degrés, voire plus haut pour certains types de ballons, comme nous les ballons solaires, mais ça on y reviendra dans une autre vidéo. Donc ça veut dire que comme on utilise de toute façon, quoi qu'il arrive, de l'eau à 40 degrés, parce que sinon c'est trop chaud, on va faire un mélange plus ou moins important entre l'eau chaude et l'eau froide. Donc si on a 100 litres d'eau à 80 degrés, on pourra prendre plus longtemps des douches que si on avait 100 litres d'eau à 60 degrés. Donc ça peut aussi jouer quand on choisit la taille de son ballon. Nous on a choisi un ballon de 200 litres alors qu'on n'est que deux, donc ça peut paraître beaucoup, surtout qu'on a plutôt tendance à être assez économe sur nos douches. Mais il y a deux choses à savoir, c'est que déjà ça va chauffer en grande partie grâce au solaire et du coup ce qu'on veut c'est avoir un petit peu d'inertie et si jamais il y a une journée on n'a pas de soleil du tout, et bien on peut profiter du soleil de la veille parce qu'on n'aura pas utilisé toute l'eau qui a chauffé les jours précédents. Et puis nous en plus des douches et l'utilisation à l'évier par exemple, on va aussi brancher sur notre ballon de chaude le lave-vaisselle et le lave-linge. Donc ça on l'explique un petit peu plus dans la vidéo précédente où on fait l'installation des nourrices et tout ça. On vous explique comment ça marche et l'utilité, mais en gros c'est pour faire des économies sur l'électricité. La première chose qu'on va installer nous c'est la résistance pour chauffer l'eau. Elle se situe généralement plutôt vers le bas du ballon parce qu'il y a un truc qui se passe dans un ballon d'eau chaude, ça s'appelle la stratification. L'eau chaude a tendance à monter en haut et l'eau froide à rester plutôt en bas. Donc du coup en mettant la résistance plutôt vers le bas, on va chauffer l'eau froide et en chauffant elle va remonter vers le haut du ballon. C'est pour ça que généralement la sortie d'eau chaude d'un ballon est en haut et l'arrivée d'eau froide est en bas. Et même si parfois on a la sortie d'eau chaude qui est située en bas du ballon, en fait c'est qu'à l'intérieur il y a un tuyau qui remonte pour aller chercher l'eau la plus chaude en haut du ballon. Suivant comment le ballon est conçu, la résistance soit elle est directement dans l'eau chaude, soit elle est dans un compartiment qui est un petit peu isolé et étanche par rapport au reste du ballon. Alors l'avantage d'avoir un compartiment étanche, c'est que si jamais on doit changer la résistance, on n'est pas obligé de véguer tout le ballon. Alors que là, dans notre canne où la résistance est directement trempée dans l'eau, là on voit à l'intérieur on a l'eau qui est dans le ballon. Donc ça veut dire que si jamais un jour on doit changer la résistance, si on dévise, il y a toute l'eau qui va se barrer, donc il faudra qu'on purge avant le ballon. Et puis on va aussi devoir s'assurer que le raccord entre notre résistance et le ballon est bien étanche, donc on va faire ça comme pour le reste du raccord, après filas ou téflon, suivant ce qu'on préfère et comment on veut travailler. Ah puis un petit truc que je n'ai pas dit mais qui peut être intéressant, c'est que le principe d'une résistance en fait, c'est qu'on va faire circuler du courant dans un morceau de métal qui est un petit peu plus petit, qui va avoir une résistance, et cette résistance va chauffer. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans un chauffe-eau, quand la résistance elle est au contact de l'eau, elle va avoir tendance à s'entartrer, à se dégrader assez rapidement, et donc parfois il y a des protections qui sont mises, en fait des espèces d'anodes ou de cathodes martyres on appelle ça, et donc là par exemple on voit qu'on en a une, donc ça c'est ce qui va chauffer, le courant va circuler là-dedans et ça va chauffer, mais ici on a une troisième patte, qui elle va plutôt servir de martyres, et pour diminuer un petit peu l'attaque sur la résistance. Donc voilà, après ça, ça va dépendre des modèles de chauffe-eau, de résistance, ça va être plus ou moins cher sur la technologie qui est employée pour protéger la résistance. Bon j'espère que ça sera bon au niveau de l'étanchéité, ça je ferai bien attention quand on va remplir pour la première fois le ballon, on va sûrement remplir qu'une partie, attendre un petit peu, peut-être 24 heures, vérifier que ça se suinte nulle part, que c'est bien bien étanche, et après continuer le remplissage, parce que si jamais on remplit complètement, et puis qu'on s'avère soit qu'il y a une petite fuite, on sera obligé de perdre 150 litres pour enlever quasiment tout le ballon et pouvoir refaire l'étanchéité. Ça c'est vraiment un petit peu l'inconvénient d'avoir une résistance qui est directement plongée dans l'eau. Généralement les résistances elles ne peuvent pas fonctionner à 50 ou à 30%, elles fonctionnent à 100% et pour réguler, pour éviter que la température monte trop dans le ballon, en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un capteur de température, on règle une température de consigne, ça chauffe à 100% et quand on a la température de consigne, la résistance se coupe et arrête totalement de chauffer. Donc c'est tout ou rien. Donc nous le réglage de la température il se fait directement ici, par rapport à l'outil on sait à quelle température ça va correspondre, suivant si on veut que le ballon soit plutôt à 50 degrés, à 60, à 65, et puis à l'autre bout c'est tout simplement une prise électrique. Et puis si jamais on prend un abonnement en heure pleine et heure creuse, on pourra brancher cette prise là sur le déclencheur heure creuse et du coup la résistance elle sera alimentée seulement pendant les heures creuses, elle chauffera à ce moment là. Maintenant que la résistance est branchée, on va pouvoir s'occuper de l'arrivée en eau, du ballon pour pouvoir le remplir et on a plusieurs éléments qu'on va devoir mettre à ce niveau là qui sont obligatoires ou non. Alors le premier qui est pas obligatoire ou obligatoire mais qui est vraiment recommandé, c'est ce qu'on appelle un raccord die électrique. Donc tout simplement on va avoir une partie qui va être vissée sur le ballon et l'autre après qui va être notre arrivée d'eau froide et ça s'appelle raccord die électrique parce qu'en fait il y a une espèce de bague en plastique entre les deux qui fait l'isolation, qui fait qu'il n'y a pas de continuité électrique entre ce côté là du raccord et ce côté là. Et ça va servir en fait à protéger le ballon d'eau chaude, bon c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails, dans les explications mais voilà en gros c'est assez important même voire indispensable pour protéger au mieux le ballon. Donc ça on va en mettre un sur la partie eau froide mais aussi sur la partie eau chaude. Ensuite un autre élément qui est obligatoire, ça c'est vraiment obligatoire dans les normes, on n'a pas envie d'installer un ballon d'eau chaude sans mettre ça, c'est le groupe de sécurité. Il y a un côté où ça va être l'alimentation en eau froide qui arrive et après on a une sortie qui part vers le ballon. Et dans cette partie là, on a une valve en fait qui va empêcher que ça monte trop en pression dans le ballon parce que quand l'eau est chaude elle prend plus de place, c'est un phénomène physique, ça n'y peut rien. Ça va prendre plus de place mais il n'y a pas plus de place dans le ballon donc ça va avoir tendance à augmenter la pression, ça va sentir serré. Une pression trop grande ça peut poser des problèmes notamment au niveau de tout le réseau, au niveau des tuyaux, des raccords et puis aussi ça peut être très dangereux si jamais la pression monte vraiment trop parce qu'il peut y avoir des risques de fuite notamment au niveau de tous les raccords. Quand on va faire des étanchéités avec des joints, avec des raccords etc. c'est garanti pour une certaine pression mais de l'eau chaude ça peut montrer vraiment une pression énorme et ça peut être très dangereux. Du coup cette petite vanne elle fait que si on dépasse alors généralement je crois que c'est 7 barres elle va s'ouvrir légèrement elle va laisser passer un petit peu d'eau donc on aura moins d'eau dans le ballon puisqu'il y a une petite partie qui s'est échappée et ça va réduire la pression on va rester dans des pressions qui sont correctes et qui ne présentent aucun danger ni pour l'installation ni pour les gens si jamais il y a une partie qui explose parce qu'il y a trop de pression. Alors n'hésitez pas à aller voir sur internet il y a des vidéos des Mythbusters qui font justement des mises en pression de chauffe-eau vraiment à des pressions extrêmes et ça pète, ça transperce complètement la maison ça a sa pression d'en avoir il y a peu de chances quand même que ça arrive dans une maison parce qu'il y a d'autres raccords qui vont péter avant et puis normalement la résistance va aussi se couper pour éviter de dépasser une certaine température dans le ballon donc la pression va pas non plus trop trop augmenter mais si jamais la résistance a un problème ou le système de gestion de la résistance a un problème et qu'elle se coupe pas du tout ça peut monter très haut, très chaud et avoir des gros problèmes. Donc groupe de sécurité obligatoire, indispensable il faut vraiment le mettre et faire attention à brancher correctement pour qu'il soit efficace donc comme je disais quand la pression d'un ballon est trop forte il y a une petite valve qui va laisser passer un petit peu d'eau et donc là on va avoir des petites gouttes un petit filet d'eau donc c'est pour ça qu'on vient mettre un petit siphon comme ça qui vient se visser exprès en dessous et après là on va pouvoir partir par exemple avec un tube PVC vers une évacuation voilà dehors dans le réseau d'évacuation normale et puis ce qu'on a aussi sur le groupe de sécurité souvent c'est un bouton comme ça qu'on peut venir faire pivoter et ça, ça va permettre de chanter la valve et en fait d'avoir une sortie directe et ça permet par exemple de vider tout le ballon d'eau chaude assez simplement et la plupart du temps sur la partie arrivée d'eau froide on a aussi une petite vanne qui nous permet de couper l'alimentation en eau froide de tout le ballon donc si on a besoin d'intervenir sur des parties sur le ballon ou autre on peut fermer la vanne à ce niveau là et le dernier petit truc à savoir sur les groupes de sécurité c'est qu'il y en existe des verticaux donc comme celui-ci donc ça c'est quand on va avoir un ballon qui est un petit peu surélevé on vient se visser en dessous mais comme nous quand il est posé au sol et que l'arrivée d'eau froide est assez basse on peut mettre des groupes de sécurité qui s'appellent horizontaux ou coudés on voit que souvent comment est positionné la sortie donc soit en haut soit à l'horizontale c'est plus ou moins pratique ça évite de remettre des raccords et ça évite de descendre trop bas aussi là on va s'occuper de la sortie d'eau chaude du ballon qui se situe en haut donc même chose comme je l'ai expliqué déjà on a un raccord diélectrique pour l'isolation électrique du ballon pour le protéger et ensuite on pourrait directement aller du raccord diélectrique jusqu'à la nourrice d'eau chaude pour alimenter tous nos points d'eau chaude la douche, l'évier, etc sauf que nous on va rajouter un petit élément qui s'appelle un mitigeur thermostatique ou un régulateur, un limiteur de température le principe c'est qu'on a une entrée eau chaude qui correspond à la sortie d'eau chaude du ballon ensuite on a une entrée eau froide qui va être piquée directement sur le circuit eau froide on a une molette de réglage qui va nous permettre de régler la température de sortie sur la sortie mitigée et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va relier notre nourrice d'eau chaude sur la sortie mitigée donc ce qui fait qu'on va pouvoir limiter et éviter qu'on ait une température trop élevée dans nos tuyaux, dans nos nourrices, etc c'est intéressant parce que si on a une température trop élevée, les robinets les raccords, etc, il y a souvent des pièces en plastique qui peuvent s'user, être plus fragiles par rapport aux températures donc ça permet un petit peu de préserver tout ça donc c'est quand même assez intéressant d'avoir ce petit élément en plus dans le circuit surtout que sur un ballon électrique, par exemple si on met la consigne de chauffe à 65 degrés, la résistance se coupera dès qu'on est à 65 degrés donc on est sûr de jamais avoir une température supérieure dans notre réseau, dans les tuyaux, etc mais avec un ballon solaire c'est un peu différent c'est le soleil qui va chauffer l'eau et le soleil va pas se couper tout seul et s'éteindre dès que la température du ballon sera atteinte à 60-65 donc on peut monter jusqu'à 80-85 après il y a d'autres protections qui vont rentrer en jeu et si on a de l'eau à 85 degrés qui circule dans les tuyaux et qu'on ouvre le robinet ça va quand même brûler assez fort donc sur un ballon solaire c'est vraiment quasiment indispensable et même sur un ballon classique c'est quand même bien recommandé et puis pour faire toutes les connexions arriver d'eau froide jusqu'au groupe de sécurité eau chaude jusqu'au nourrice eau chaude et puis notre piquage eau froide jusqu'au mitigeur on va faire ça avec des tuyaux souples en inox on appelle ça aussi des lires comme on n'a pas beaucoup de place ça va être beaucoup plus pratique que de faire du multicouche un peu courbé, etc et pour tout ce qui est la partie chauffe-eau il faut quand même choisir des tuyaux qui ont un diamètre assez important parce que si on a plusieurs points d'eau chaude ouvert en même temps par exemple l'évier et la douche qui coulent en même temps on ne croit pas que les arrivées et sorties du chauffe-eau soient trop limitées parce que sinon on va avoir une petite perte de débit et moins de pression au niveau de l'eau chaude c'est surtout une question de confort à l'utilisation mais c'est quand même assez important tout ce qui est raccordement du chauffe-eau on l'a fait en diamètre 20-27-3 quart donc soit avec des tuyaux de vin en multicouche soit avec des lires qui font un diamètre nominal de 16 donc pour commencer je vais rajouter des petits raccords coudés mâle-femelle sur mon mitigeur pour avoir en fait ce qui m'arrange le plus pour me connecter au reste de l'installation et puis après je mettrai le raccord diélectrique et je raccorderai les deux ensemble et puis je vais installer toutes les lires pour avoir les arrivées et les sorties au chaud-eau-froide alors en faisant les premiers tests de remplissage du ballon j'avais une petite suite au niveau de l'arrivée d'eau froide sur un raccord diélectrique entre cette partie-là et cette partie-là et je me suis aperçu que j'avais fait une grosse connerie parce que j'ai pas mis de téflon en fait quand j'ai acheté le kit du chauffe-eau cette partie-là et cette partie-là étaient déjà montés ensemble en fait c'est deux parties séparées donc il faut mettre un janté teflon entre là et là donc voilà du coup bon j'ai déjà monté l'eau froide sur l'eau froide je l'ai rajouté et là je vais la rajouter sur l'eau chaude avant de remplir le ballon le dernier élément qu'on va ajouter à notre installation de chauffe-eau c'est un vase d'expansion, c'est pas obligatoire mais je vous ai expliqué pourquoi c'est quand même assez utile comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt quand l'eau elle monte en température donc elle passe d'une température froide à une température chaude elle va occuper plus de volume, plus d'espace donc la pression va augmenter et une partie de l'augmentation de volume va partir via le groupe de sécurité dehors, dans les égaux, etc. ça va être perdu l'idée du vase d'expansion ça va être d'absorber une partie de cette dilatation de l'augmentation du volume d'eau du coup il y a une partie de l'eau qui va se retrouver dans ce vase d'expansion et ça va permettre une fois que la pression redescend dans le ballon que l'eau du vase d'expansion revienne dans le circuit donc c'est pas perdu l'eau elle s'évacue pas vers les égouts ou autre elle reste dans le ballon et dans le vase d'expansion en fonction de la montée et de la descente de pression donc ça va principalement servir à faire des économies d'eau éviter de gâcher de l'eau pour se rendre compte un peu si on passe un ballon de 200 litres d'eau de 10 degrés à 70 degrés on a à peu près 4 à 5 litres d'eau de perdu qui va s'évacuer par le groupe de sécurité c'est quand même pas rien c'est beaucoup de gâchis pour pas grand chose puis ça va servir aussi un petit peu à protéger le groupe de sécurité parce qu'il y a moins d'eau qui va s'en échapper et il y a moins de risques qui s'entartent au niveau des soupapes de sécurité le principe d'un vase d'expansion c'est qu'on a une cuve avec dedans une membrane et d'un côté on aura la membrane gonflée qui va faire pression comme ça et de l'autre ici on va venir raccorder notre installation d'eau et quand la pression d'eau va augmenter dans le ballon et bien l'eau elle pourra venir pousser sur la membrane et on a une partie de l'eau qui va être stockée dans le vase d'expansion plutôt que d'aller s'échapper par le groupe de sécurité alors quand on achète un vase d'expansion comme ça déjà il faut faire attention de bien prendre un vase d'expansion sanitaire donc pour l'eau qui est compatible avec l'eau potable parce qu'il y a une partie de cette eau qui va retourner dans le ballon et qui va être utilisée notamment dans les robinets donc il faut que ça reste potable généralement les ballons pour l'eau sanitaire ils sont blancs mais il faut quand même bien vérifier parce que c'est possible qu'ils ne soient pas forcément respectés généralement le vase d'expansion va être pré-gonflé en usine entre 2,5 et 3 bar et il faudra éventuellement ajuster cette pression l'augmenter ou la diminuer en fonction du reste de l'installation si on met trop de pression dans le vase d'expansion par exemple disons 10 bar pour exagérer ça fait que quand l'eau va arriver à cette barre elle ne sera toujours pas rentrée dans le vase d'expansion parce qu'elle n'aura toujours pas assez de pression pour pousser la membrane et en fait elle va s'évacuer par le groupe de sécurité qui est à 7-8 bar avant de rentrer dans le ballon donc ça ne va vraiment servir à rien et inversement si on est à 0 bar en fait ça fait comme une cuve de stockage de plus donc dès que l'eau du réseau va arriver même froide à 2 ou 3 bar et bien elle va rentrer dans le ballon et quand ça se dilate il n'y aura pas de place il n'y aura pas de membrane à compresser pour augmenter de volume alors il y a des calculs un petit peu savants pour savoir à quelle pression exacte il faut gonfler le vase d'expansion pour avoir le moins de pertes d'eau possible généralement pour simplifier c'est conseillé de prendre 0,2 à 0,5 bar en dessous de la pression du reste de l'installation donc nous on avait réducteur de pression il sera réglé à 3 bar donc il faut qu'on soit entre 2,5 et 2,8 au niveau de notre vase d'expansion si on a besoin de diminuer un petit peu la pression du vase d'expansion on vient tout simplement comme sur une chambre à air appuyer sur le petit kikichon au lieu de la valve et puis il y a un petit peu d'air qui va sortir et à l'inverse si on a besoin d'augmenter la pression on va venir avec un compresseur ou même une pompe à vélo pomper un peu pour injecter un petit peu d'air et augmenter la pression alors un petit truc assez intéressant à savoir c'est qu'en usine c'est pas gonflé avec de l'air c'est gonflé avec de l'azote uniquement et ça permet de mieux protéger le vase d'expansion et la membrane dans le temps si jamais on a besoin de rajouter un petit peu de pression et qu'on le fait avec une pompe à vélo on va injecter de l'oxygène et dedans il y aura un petit peu d'eau donc il y a des risques qu'il y ait de l'eau qui soit piégée dedans et que ça oxyde plus rapidement l'intérieur du ballon même si c'est pas catastrophique de le faire avec une pompe à vélo ou un compresseur vraiment l'idéal c'est de le faire avec une petite bonbonne de cartouche d'azote voilà c'est fait exprès pour gonfler ce type d'installation là et si on veut vérifier la pression pour être vraiment exact on peut utiliser les mêmes petits appareils électroniques qui viennent vérifier la pression des pneus on se met dessus et on peut vérifier la bonne pression quand on choisit la taille de son vase d'expansion il faut bien avoir en tête qu'il y aura toujours une partie d'air et de membrane dedans moi par exemple j'ai calculé qu'avec ce ballon là on va avoir 4 ou 5 litres d'eau en plus quand ça chauffe mais j'ai besoin d'un ballon bien plus grand que 4 ou 5 litres parce qu'il ne sera jamais rempli que d'eau il y a des tableaux sur internet qui indiquent en fonction de la taille du ballon et de la température à laquelle on va chauffer l'eau quelle taille de vase d'expansion prend pour la fixation du ballon très très souvent ça se fixe au mur donc parfois il y a une platine qui est directement soudée sur le vase d'expansion et puis on peut venir se visser au mur et il y a aussi cet autre système là où on vient visser l'équerre au mur et ensuite là il y a un filetage qui correspond en fait au filetage de l'entrée sortie du vase d'expansion et on vient visser le vase d'expansion dessus et après on vient visser notre accord de l'autre côté bon le problème c'est qu'ici c'est minuscule et qu'on n'a pas vraiment la place de se mettre au mur parce qu'on a encore plein de trucs à installer donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un support au sol c'est que de la récupération on a pris des équerres qu'on a assemblées et puis un vieux truc qui était déjà un peu percé partout et ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un trou au milieu au bon diamètre et qu'on a fileté avec le même filetage que les raccords plombrés donc je vais pouvoir visser le vase d'expansion dessus et puis ensuite poser ça au sol alors il faut savoir qu'il y a une grande question sur internet qui font partie un petit peu des questions irrésolues qui est dans quel sens on doit placer le vase d'expansion parce que certains le placent de cette façon là et d'autres préconisent de l'installer comme ça donc avec l'eau plutôt qui arrive au dessus alors chacun des deux camps a des arguments ça protège la membrane, c'est mieux pour évacuer toute l'eau c'est un peu compliqué de savoir et d'avoir une réponse définitive le mieux et c'est ce que j'ai fait pour ce vase là c'est de regarder la notice du constructeur, du fabricant et de voir ce que lui préconise une autre question qui se pose souvent c'est est-ce qu'il faut plutôt l'installer côté eau chaude ou côté eau froide là aussi il y a des arguments dans les deux camps l'argument du camp eau chaude c'est de dire que du coup c'est plutôt de l'eau chaude qu'on a dans le vase d'expansion et que ça va permettre d'avoir moins de risque de développement de bactéries dans le vase si jamais il y a un peu d'eau qui snag par contre deux inconvénients à le mettre côté eau chaude c'est que déjà la membrane risque de s'abîmer plus vite parce que ça va être en contact avec des températures assez élevées que ça reste du caoutchouc un truc souple et que la température a quand même pas mal d'effets dessus donc à la longue ça peut l'endommager un peu plus vite deuxième point négatif de l'installer côté eau chaude pendant la nuit donc l'eau va chauffer ça va occuper plus de place donc il y a une partie de l'eau chaude par exemple 4 ou 5 litres qui vont aller dans le ballon et le ballon est pas du tout isolé c'est juste une coque en acier et le matin quand on va vouloir prendre sa douche et ouvrir le robinet la pression dans le circuit va diminuer donc l'eau du vase va être poussée et donc ça va être assez désagréable parce qu'on va avoir un peu de perturbation et on va avoir un peu d'eau plus froide qui va être injectée sur les premiers litres donc pour cette raison là nous on préfère installer côté eau froide et c'est à ça que va servir le deuxième thé que j'ai laissé au début quand j'ai connecté l'arrivée d'eau avec le groupe de sécurité et tout ça et puis j'ai préféré rajouter une vanne juste après le thé avant d'aller jusqu'au vase d'expansion ça va permettre d'isoler le vase d'expansion s'il y a besoin par exemple imaginons qu'il y ait une fuite ou qu'il y ait un défaut qu'il faille le changer si j'avais pas mis la vanne il aurait fallu vider tout le ballon parce que sinon dès que je vais déconnecter l'eau elle va partir du ballon elle va s'échapper par là et puis si aussi je veux de temps en temps par exemple une fois par an vérifier ma pression dans le vase d'expansion il faut vérifier la pression quand c'est pas tout relié au reste de l'installation parce que sinon il y a la pression du réseau qui va s'opposer donc ça va un petit peu fausser les résultats et je saurais pas exactement quelle pression est vraiment dans le vase d'expansion donc là si de temps en temps par exemple une fois par an je vais vérifier que la pression est toujours bonne dans le vase d'expansion je pourrais le faire en fermant la vanne et ça sera déconnecté du reste de l'installation il n'y aura pas de perturbation extérieure et pour raccorder ma vanne côté eau froide au vase d'expansion je vais faire ça avec un petit raccord aussi en inox bon ça y est notre installation d'eau chaude est terminée on va bientôt pouvoir prendre les premières d'eau chaude alors vous l'avez peut-être remarqué il y a une chose qu'on n'a pas installé c'est que souvent sur ce type de système là on met un réducteur de pression juste à l'entrée du ballon d'eau chaude au niveau du groupe de sécurité nous on l'a pas mis parce qu'on en a qui régule la pression de toute l'installation mais si jamais vous n'avez pas de réducteur de pression sur tout votre système ça peut être bien d'en mettre un à l'entrée du ballon d'eau chaude maintenant qu'on a des tuyaux dans lesquels circule de l'eau chaude il y a une déperdition d'énergie qui peut se faire à ce niveau là quand on va ouvrir le robinet d'eau chaude tout le tuyau va se remplir de quelques litres d'eau chaude et forcément entre le moment où on a tiré la première fois de l'eau et la deuxième utilisation l'eau elle va perdre la température et ça va se perdre un petit peu dans les pièces de la maison alors ce qu'on peut faire pour éviter ça c'est d'installer de l'isolant autour des tuyaux ça ressemble à ça, c'est une sorte de frite en polystyrène alors nous on va pas le faire sur toute l'installation parce qu'on n'est pas sûr que ça soit forcément avantageux vu la quantité de polystyrène qu'il faut utiliser pour isoler tous les tuyaux par rapport aux pertes et aux gains que ça va faire par contre juste à la sortie du chauffe-eau là il y a vraiment beaucoup de chaleur qui s'échappe on le sent on peut à peine tenir la main sur cette partie là parce que c'est vraiment très chaud donc on va juste mettre un petit bout de grosse frite comme ça pour un petit peu isoler cette partie là comme je vous disais en début de vidéo c'est un chauffe-eau qui est solaire donc on va pouvoir chauffer grâce à l'énergie solaire tout ça on va l'expliquer en détail dans une prochaine vidéo vraiment sur la partie installation solaire où on va mettre les panneaux à l'extérieur mettre les systèmes de régulation etc vous expliquer un peu plus en détail comment ça marche et moi je vous dis à bientôt les pingouins euh... putain ah trop putain pas trop de la valve putain je vais y arriver ça tourne toujours ouais un, deux, un, deux eh ben voilà on y va donc on va mettre les pêcheaux à l'extérieur et on va mettre les pêcheaux à l'extérieur